Donc, comme de sages jardiniers, nous cultivons des relations. Nous sommes un peu à la merci de la météo, qui dans notre cas s'apparente à des crises ou des tempêtes de terrorisme, des ouragans de strass, la fluctuation du dollar ou encore le prix de l'essence. Nous avons appris à accepter que si nous avons une influence sur le cours des choses, nous n'en avons pas le plein contrôle. En fait, tout le monde fait le même métier dans cette industrie. On essaie de faire venir du monde. Parfois ça marche, parfois un peu moins. Mais assurément, lorsqu'on s'éloigne trop de notre produit et de ce que nous sommes, ça ne fonctionne pas. Et pour ajouter à cette complexité, avec un produit attrayant et malgré la concurrence, ce sont maintenant les gens à qui on s'adresse qui posent de nouveaux défis. Ils ont plus de choix, deviennent de plus en plus expérimentés et sollicités. Désormais, c'est plus d'un Nord-Américain sur deux qui utilisent l'Internet. C'est plus d'un Nord-Américain sur trois qui utilisent l'Internet pour réserver le tout ou une portion de son voyage, que ce soit une chambre d'hôtel, une location de voiture ou un billet d'avion. Le même phénomène existe en Europe. Juste pour vous donner une idée de ce que représente l'Internet dans notre monde, à titre d'exemple, en 2005, 5,5 millions de visites sur le site Internet de Tourisme Montréal. Et pour le seul mois de juillet 2006, 700 000 visites.